Salut les filles ! Alors, aujourd'hui, c'est pas une vraie vidéo de maquillage que je vous fais parce que... Parce qu'en fait, je me maquille tout le temps pareil. J'ai pas d'idée et ça m'intéresse pas. Donc, il y a des phases comme ça en ce moment, voilà. Je me maquille un peu par obligation en plus en ce moment. Parce que comme vous voyez, j'ai une coupe de cheveux hyper 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 courte. Beaucoup plus que d'habitude. Je suis passée entre les mains d'une coiffeuse qui avait un peu ses idées à elle. Et il y a le téléphone qui vient de sonner, il n'est pas exclu que ça recommence et que je dois couper pour aller répondre. Donc, je trouve la coupe très jolie, simplement. C'est le genre de coupe où vous êtes obligés d'en rajouter à mort sur les trucs féminins, colliers, bouts d'oreilles, machin, tout ça. Excusez-moi. Donc, c'est une coupe qui est très réussie, mais voilà. Si on n'en rajoute pas à mort sur le côté super féminin, on vous appelle monsieur, quoi. Donc, super. Alors, du coup, je me maquille un peu par obligation. En plus, j'ai une super sale gueule en ce moment avec le bouton. Mes tâches ont recommencé à pigmenter et tout. Donc, quand je me maquille par obligation, du coup, ça me coupe un peu l'inspiration, quoi. Je vous dis quand même ce que j'ai mis aujourd'hui. D'autant que j'ai fait une découverte très intéressante. Donc, j'ai mon fond de teint arse, comme d'hab, vu que c'est celui qui est exactement de la couleur de ma peau en ce moment. Et alors, anti-cernes. Je viens de faire une découverte parce que j'ai des cernes, mais je suis en train de harceler Dr Botox pour qu'il m'injecte sous les yeux. Et je lui ai dit que s'il ne me le faisait pas, j'irais le faire ailleurs. Donc, il est en train de réfléchir, là, quand même. Il est un peu pris de panique à l'idée que j'aille faire ça n'importe où. Donc, il réfléchit. Mais donc, je suis hyper marquée sous les yeux. Et en fait, je me suis rendu compte. D'habitude, j'utilise le Studio Finish Concealer de MAC. Et je me suis rendu compte que j'en mettais de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus, pour essayer de tout couvrir, quoi. J'ai essayé aussi de mettre du correcteur avant pour corriger la couleur et tout. Il n'y avait rien à faire. Et du coup, le soir, mais c'était monstrueux. Parce que ça, évidemment, ça file dans les plis toujours. Quoi que vous fassiez, ça file toujours dans les plis. À part des trucs hyper, hyper longues tenues. Genre celui de Lauder, par exemple. Mais celui-là, moi, ça me dessèche. Donc, ce n'est pas mieux. Et le soir, j'avais les pas de doigt et le dessous des yeux tellement marqués. Ça me donnait mes 20 ans de plus, quoi. C'était monstrueux. Donc, je me suis dit, ok. La solution, c'est de trouver un truc plus fin, mais beaucoup plus pigmenté. Et en fait, je n'en avais pas. Donc, je me disais, bon, il faut que j'aille chez MAC acheter un truc. Et je suis tombée sur mon full cover de Makeup Forever. Qui n'est pas du tout fait pour ça. Enfin, ce n'est pas fait pour quelque chose en particulier. Moi, il m'est arrivé de l'utiliser l'année dernière, quand j'étais défigurée par la Dermite. Je l'utilisais en fond de teint. On l'utilise au cinéma pour cacher les tatouages. C'est un truc, comme son nom l'indique, c'est une couvrance hyper, hyper forte. Et donc là, c'est génial, parce que du coup, j'en ai mis sous les yeux. Et du coup, c'est une texture très fine. C'est une texture fluide, contrairement à ces trucs-là, qui sont une texture plus pâteuse, quoi. Et du coup, ça a réussi à couvrir bien mieux en se voyant beaucoup moins, quoi, quelque part. Donc, je pense que j'ai découvert un peu un Graal, là. Donc, je suis un peu surexcitée. Bon, en dehors de ça, j'ai poudré avec la Razor Sharp, la Dipothède Razor Sharp, comme d'habitude. J'ai mis, comme d'habitude, le Coralista. J'adore ce blush. J'adore. Je crois qu'il commence à se creuser légèrement, il me semble, à force. Et autour des yeux, j'ai fait une sorte de mini Smoky, comme d'habitude, avec un crayon brun Armani, qui, je ne sais pas s'il est encore en vente. Si jamais c'est le cas, je vous mettrai un lien, mais sinon, n'importe quel col brun fera l'affaire. Estompé, sur lequel j'ai mis par-dessus, vous voyez une espèce de taupe claire, machin. C'est un fard à poker Nars qui n'est pas encore sorti, donc je ne vais pas vous faire une vidéo avec des trucs qui ne sont pas sortis, ça ne vous intéresse pas. Et dans les sourcils, j'ai mis mon crayon à sourcil. Chou et Moura. Et j'ai mis toujours le même rouge à lèvres, mon rouge à lèvres Mac. De toute façon, j'en mets deux. Je mets celui-là, et le Dior Nude. C'est tout. Tous les autres que j'essaye, je les trouve moches. Donc, peut-être que je suis perdue pour le maquillage, c'est possible. L'écran a l'air de travion. Bref, donc. Maintenant que j'ai passé 3 minutes 15 à vous raconter des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet de la vidéo, venons-en au fait. Le crayon clair dans la muqueuse. Là, je n'en ai pas mis, exprès. Donc, j'ai une muqueuse un peu rouge, vous voyez. D'autant que je me suis encore foutue de mascara dans l'oeil, donc j'ai... Donc, le crayon clair dans la muqueuse, c'est très joli si c'est la bonne couleur. C'est-à-dire que le but, c'est pas que ça se voit. Sauf si vous faites un maquillage à la Lady Gaga ou les maquillages un peu manga, comme font les japonaises, enfin les asiatiques, où elles en mettent énormément, y compris dans les cils, pour arrondir les yeux. Parce que ça agrandit. Par effet d'optique, ça fait disparaître la ligne des cils. D'ailleurs, souvent, elles collent, elles collent des faux cils plus bas. Et donc, ça agrandit vachement les yeux. Mais c'est dans le cadre d'un maquillage, presque un maquillage artistique ou des faits spéciaux. Mais pour tous les jours, pour le côté juste rafraîchissant, parce que moi, je l'utilise vraiment pour ça. Pour le côté, j'enlève le rouge qu'il y a dans les muqueuses, justement, quand on est crevé. Je vais les tailler un peu parce qu'ils sont dégueulasses. Ça va pas être que je vais faire envie. Enfin dégueulasses, ils ont servi quoi. Bref. Et donc, alors évidemment, pas du blanc, à moins que vous ayez... En fait, le truc, c'est que le crayon que vous mettez dans la muqueuse doit être de la même couleur que votre peau. Parce que l'idée, c'est d'avoir une unité, de donner un regard, un coup de frais à votre oeil, mais sans avoir du blanc ou du bleu ciel, vous voyez, qui va vachement se voir et tout. Le but, c'est juste d'enlever les rougeurs de la muqueuse. C'est comme si on mettait de l'anticerne dans la muqueuse, en quelque sorte. Donc le but, c'est d'avoir un truc qui est de la couleur de votre peau. Donc si vous prenez trop clair, ça va être super artificiel et ça va se voir. Je vais vous montrer, par exemple, je ne sais pas si on le voit, le chromographique de Mac. Là, c'est assez clair. Non, il n'est pas si clair que ça. Si, il est assez clair parce que c'est un NC15-NW20. Vous voyez ? Non, on ne voit rien du tout, c'est super. Si, là, on voit un peu. NC15-NW20, sachant que moi, en ce moment-là, je suis NC25. Donc si je mets ça dans ma muqueuse, ça va être trop clair. Je vais vous montrer d'un côté. Ça ne va pas être horriblement moche, mais ça va avoir un côté quand même artificiel. Vous voyez ? D'un seul coup, ça fait un trait qu'on voit. Et ça, moi, je n'aime pas rien. Et du coup, j'ai découvert récemment et la mascara vient d'en sortir plein, les crayons, de toutes les couleurs, dont un chair qui, moi, est plus adapté à ma couleur de peau, moi. Regardez, si je le mets à côté de l'autre, on ne voit toujours rien. On ne voit toujours rien. Si on voit qu'il est vachement plus foncé, regardez. Il a l'air quasiment beige, quoi. Il est beige. Et bien, pour moi, il est parfait. Il s'appelle comment ? Hex. Je l'ai déjà vachement utilisé. Et vous allez voir, je vais en mettre. Normalement, c'est un truc pour maquiller l'extérieur de l'œil. Enfin, c'est du col. Donc, on peut tout faire avec. Est-ce que ça se voit à la caméra ? On ne voit pas du tout la différence. C'est pour ça que je ne vais même pas faire de photo. Ça ne sert à rien. On ne voit pas la différence. Moi, je la vois. Je vois qu'il est exactement de la même couleur que ma peau au-dessous, alors que celui-là est beaucoup plus blanc. Et du coup, plus artificiel. D'ailleurs, je vais l'effacer. Hop. Et mettre celui-là à la place. Bref. Tout ça pour vous dire que si vous voulez mettre du crayon clair dans la muqueuse, moi, j'en mets une en haut parfois. Ce qui donne un air, effectivement. Après, si ça fait un peu artificiel, vous pouvez faire ça un peu, vous voyez. Puis de toute façon, ça va... Oui, si ça se passe. De toute façon, ça ne va pas... Au cours de la journée, ça va bouger un peu. Enfin, ça va vivre. Mais si vous voulez rafraîchir votre regard de cette façon, faites gaffe à ne pas prendre un crayon trop clair. Sinon, ça vous fait une tête de poupée. C'est super bizarre. Et en fait, voilà. C'est tout, je crois. C'était ça, le sujet de la vidéo. À la base. À la base. À la base. J'essaierai peut-être de prendre des photos, des swatchs. Mais non, ça ne va rien donner. Des couleurs aussi claires, ce sera absolument infotographiable. Mais c'est vrai, quand on voit la mine, on se dit que ce truc est vraiment beige clair. Et bien, en fait... Excusez-moi, j'ai 4 heures que je suis là comme ça. Vraiment beige clair. Et en fait, dans la muqueuse, vous voyez, c'est largement suffisant. Il ne faut pas plus clair. Déjà, là, ça se voit... Déjà, je trouve que ça se voit un peu trop. Bon, j'en ai mis beaucoup pour que ça se voit. Mais c'est largement suffisant. Et donc, je pense qu'il faut adapter la couleur du crayon à sa couleur de peau. Donc, plus vous avez la peau foncée, plus il faut un crayon foncé dans la muqueuse. Si vous voulez donner l'impression qu'il n'y a rien dans la muqueuse, évidemment, je ne vous parle pas du cas où vous mettez du col de couleur ou du col noir dans la muqueuse pour intensifier le regard, etc. Je vous parle du cas où vous voulez simplement unifier la couleur de la muqueuse pour enlever les rougeurs et rafraîchir le regard. Donc, si vous êtes noir, il faut un crayon marron foncé, probablement, ou ce genre de choses. Si vous êtes très, très blanche, enfin, voilà, il faut adapter, quoi. C'est un peu comme l'anticerne, quelque part. Un peu l'anticerne du regard. Ah, j'ai trouvé une nouvelle expression et un nouvel anticerne. Eh bien, salut, si vous êtes bien. Ciao. C'est encore moi. J'ai oublié un truc. Je vous avais dit que je vous ferais le loy 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 dans une vidéo parce que vous me demandiez comment ça fait. Je crois bien que ça fait du bruit. Donc, ça fait comme ça. Voilà, ça, c'est quand je suis contente. Vous êtes contentes en train de savoir ça. Allez, ciao.